Test de Tinkercad, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout de suite, on va tester ensemble ce Tinkercad d'Autodesk sans plus tarder. Donc je vous affiche mon écran. Alors voilà, c'est parti, bienvenue sous l'environnement Tinkercad. Alors il suffit de taper Tinkercad.com et puis vous vous retrouvez sur le site qui appartient visiblement à Autodesk. Et donc voilà, il suffit, si vous avez un compte Autodesk, vous pourrez vous connecter très facilement. Sinon, vous pouvez en créer un avec une adresse mail, c'est assez classique. Alors, il y a de la conception ici. On va pouvoir créer des conceptions 3D. Et on voit en face, c'est assez intuitif, on voit un petit peu comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être des formes assez simples. On a aussi des circuits. Alors ça, si vous êtes dans l'électricité, ça va vous intéresser. Et puis il y a aussi des codes blocs. Alors je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais j'ai l'impression qu'on peut créer des objets. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer déjà une première conception 3D. Donc je vais cliquer sur le bouton ici. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, voilà, plan de construction. Alors c'est pas mal, on a ici des explications en français, des formes, plan de construction. Donc on peut empiler des choses visiblement. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, niveau navigation. Donc je peux zoomer, dézoomer. J'ai un orbite qui va fonctionner avec le clic droit. Et là, je peux tourner autour du plan de construction. Donc zoom molette, classique. Et orbite 3D. Panoramique, c'est en maintenant la molette. Et je déplace mon curseur. Ça, c'est un déplacement panoramique. Maintenant, voyons au niveau des formes. Alors on a des formes avec des, par exemple, des personnages ou des véhicules. Alors on va essayer au niveau des véhicules, voir ce que ça peut donner. Véhicules. Donc on va pouvoir placer des choses comme ceci. Donc pour le placer, je pense qu'il faut laisser appuyer. Voilà. Et on va lâcher, tout simplement. Ensuite, on pourra régler la taille, ici. Voilà. Tout simplement. Alors, il y a plusieurs... J'ai l'impression qu'il y a l'ombre derrière. C'est assez bizarre. Pourquoi pas ? Ouais, c'est juste qu'il y a plusieurs éléments. Et on peut faire aussi de la rotation comme ceci. Donc on voit que là, voilà, ça marche tout à fait. Donc je peux faire de la rotation dans ce sens-là. Si je fais la rotation comme ceci, ça marche aussi. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Et ensuite, je peux bien sûr déplacer. Alors ça, c'est plus de l'étirement, on dirait. Ouais, c'est plus de l'étirement. Et le déplacement, eh bien, ça va pouvoir se gérer, j'imagine, juste en maintenant appuyé. Et voilà, je peux déplacer avec le point, par exemple. Juste le déplacer. Après, pour le monter, si je fais un orbite comme ça, voilà, peut-être c'est cette flèche-là. Voilà, cette flèche-là me permet de le monter par rapport à une valeur, par exemple, prédéfinie. Alors je vais vous enlever la caméra, parce que sinon vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas à droite. Et vous voyez, donc là, c'est assez pratique de pouvoir baisser directement avec la flèche ou de rentrer une valeur. Par exemple, si vous voulez à 300, je le mets à 300, il est bien au-dessus du sol. Voilà, donc ça, niveau personnage, ça marche très bien. Véhicule, etc. Donc il suffit de cliquer ici. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un outil de construction, on a aussi des outils règles. Donc si je clique ici. Alors, forme simple, bah oui, on peut insérer directement des formes. Par exemple, un carré ici, un rectangle, ce que vous voulez. Voilà, on peut lui donner une hauteur et on peut le monter toujours par rapport au sol ou le placer par rapport en dessous. Si je le mets à moins 19, il est sous la terre. Si je le mets à zéro, normalement, il est parfaitement placé. Donc franchement, assez simple, cet outil, pour peu que vous n'ayez que des formes simples à réaliser, ça peut être sympa. Voilà, après, il y a pas mal de choses déjà. Je vais tester si je clique ici, par exemple. Tac, bah voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit qu'il y a un plan qui s'est mis par rapport à l'autre plan. Donc lui, il est posé sur l'objet. Si je le mets là, bah normalement, voilà, il se pose, enfin, il est toujours sur cet objet-là, quoi. En gros. Voilà. Puisque c'est là-dessus que je l'ai posé, il considère que je suis sur cet objet-là. Si je me mets là, je suis toujours par rapport à l'objet, mais je peux le descendre par rapport à zéro. Et là, il sera au sol. Donc voilà, ça dépend ce que je sélectionne. Si je le laisse appuyer, que je le déplace, bah là, il est toujours ici. Et il faudra juste que je le remonte, cet objet-là. Puisque sinon, je vais avoir quelques petites difficultés. Donc il faut que j'aille chercher la flèche qui est là, que je le remonte au niveau de l'objet. Et là, en principe, et bah, ça fonctionne. Voilà. Donc là, il faut juste que je trouve la petite flèche et qu'il soit... Ouais. Alors, je ne sais pas exactement si je peux le... Voilà, le plus simple, ça va être de le supprimer, de le remettre sur l'objet comme ceci. Voilà. Bah, c'est un objet un petit peu différent. Je vois que je peux changer au niveau des côtés ici. Donc ça, c'est pas mal si je veux faire une sorte de chose comme ça. Ou alors, je change la couleur ici. Tac. Voilà. Je change la couleur. Je peux aussi faire de la rotation. Ça, c'est assez intuitif. C'est sympa. Bon, bah, dans l'autre sens, ça ne va pas changer grand-chose, bien sûr, puisque c'est la même forme. Perçage. Voilà. Bah, perçage, là, pour l'instant, d'accord, ça serait un perçage. Ou alors, je le mets en solide. Pareil ici. Je peux le mettre en solide, rouge, plutôt que perçage. Perçage, c'est plutôt transparent, on dirait. Alors là, c'est pareil. Rayon. Je peux jouer sur le rayon. C'est sympa. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus arrondi. Les étapes. Ok. Donc ça, j'ai l'impression que c'est les arêtes. Avec ou sans arêtes. La longueur. Ok. Je peux jouer même sur la longueur ici. Voilà. Directement. La largeur. Pareil. Ça, c'est plutôt pas mal. Et la hauteur. Et vous avez vu que... Ouais. Non. L'autre objet ne dépend pas quand même de celui-là. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, plein de formes simples. Des démarreurs de conception. Alors, c'est... Ouais, d'accord. C'est des petites choses comme ça. Donc, on peut démarrer des conceptions avec ça. Parfait. Et des chiffres. Et des chiffres. Des choses comme ça. Donc, c'est plus des exemples. Pour autant, on a pas mal de modèles comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des flèches. On a toutes sortes de choses. Je fais ça. Ting. Elles font un peu leur... Des choses comme ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, on a pas mal d'objets comme ça qui peuvent nous aider. Avec toujours la possibilité d'agrandir les choses, etc. De déplacer. Ça, c'est plutôt pas mal. Et si j'augmente un petit peu ça. Voilà. On peut augmenter vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a vu les créatures personnages. Non. On n'a pas forcément vu. Mais bon, voilà. Il y a des personnages qui peuvent être placés sur Tinkercad. Ici, conception. Et puis, on a du matériel. Des boulons. Des... Toutes sortes de choses. J'ai l'impression. Voilà. Des choses comme ça qui peuvent être sympas. Sur ce plan-là. On a plein d'autres choses. Donc, je vous invite à regarder tout ce qu'on a là-dedans. Il y a une grosse, grosse bibliothèque quand même. L'électronique. On a même des composants électroniques. Comme ça, par exemple. Tac. Ça peut être sympa. Et est-ce qu'on peut changer la couleur ? Ben oui, j'ai l'impression. Voilà. On peut changer un petit peu les... Vous voyez les couleurs de tout ça. Perçage. Voilà. Donc, on a plein, plein de choses qui sont déjà disponibles. Et puis, loisirs et jeux. Voilà. On peut, par exemple, mettre un ballon devant. Il est un peu gros, celui-là. Mais on peut jouer sur la taille du ballon. Comme ça. Avec sa hauteur. Hop. On peut faire plein, plein, plein de choses. Voilà. Par exemple. Sur ce TinkerCAD. Vous voyez. C'est un petit exemple. Mais c'est vrai que ces niveaux modélisation, c'est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, ça... Alors, lui, ce bonhomme-là, je ne vois pas la petite flèche. Si elle est plus basse, elle est là. Tac. Je voulais le monter un peu par rapport à la planche, en fait. C'est pour ça. Donc, il faut bien sélectionner. Voilà. Je le mets un peu plus haut. Comme ça, le skate, on peut le mettre dessous. Concrètement. Voilà. Ça va donner à peu près ça. Bien vérifier qu'il est à peu près dessus. Ça, je vais l'effacer. Mais on va le déplacer un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive à faire des choses assez sympathiques, je trouve. En niveau conception. Ça reste basique. Ça reste simple. Voilà. Donc, panoramique avec la molette, zoom, orbite, clic droit. Et ça me permet de tourner autour. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et on a un gros, gros catalogue. Collection recommandée. Là, par exemple, typiquement pour une maison, on va utiliser des choses comme ça. Alors, c'est mieux de laisser appuyer, j'ai l'impression, et de lâcher. Mais là, il y a un petit temps d'attente. Je ne sais pas pourquoi. Objet du quotidien. Bon, bon, voilà. On va trouver un ordinateur portable, si vous voulez. Tac. Hop. Je ne sais pas. Voilà. Bon, il ne l'a pas pris de suite. L'ordinateur, il est un peu balèze, par contre, au niveau de l'échelle. Mais bon, voilà. Après, on peut le réduire, de toute façon. Mise à l'échelle verrouillée, mais voilà. De toute façon, on peut quand même le réduire. Pas celui-là, visiblement. Parce qu'il est verrouillé. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà pour les objets. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est... Voilà, niveau test de Tinkercad. Ce premier test, vous voyez, c'est... Enfin, à mon avis, là-dessus, c'est que c'est plutôt intuitif. C'est un outil qui est sympa. Pour peu qu'on ait juste des petites choses visuelles à faire, ça peut être pas mal. Après, niveau bâtiment, je ne suis pas convaincu que ce soit pertinent. Mais pour des petites scénettes, on va dire, ça peut être très sympa. Parce que niveau utilisation, vous voyez, il est assez simple quand même. Alors, si je reviens en arrière, je vais cliquer ici sur l'accueil. Donc voilà, on voit qu'on garde nos conceptions, pardon. Et on peut même les bouger ici. Ça, c'est plutôt bien. Donc voilà pour la 3D. Ensuite, circuit. Moi, j'en aurais peut-être pas vraiment utilisé. Utilité, mais on peut tester quand même. Circuit créé. Donc, circuit. Juste pour voir ce que ça donne. Nouveaux composants. OK. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Si je clique ici, je place une platine. Donc, on voit que, voilà, on peut faire des circuits comme ceci. Voilà. Alors moi, je n'y connais rien du tout. Donc, c'est pour ça. Mais si je mets une pile, là, par exemple. Voilà. Je peux venir mettre une pile, là. OK. Plus. Moins. Donc, voilà. On peut mettre des composants, en fait, directement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, je ne connaissais pas. Moi, je n'y connais rien du tout. Ce n'est pas moi qui vais réaliser des circuits comme ça. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Il y a un incrément là-dessus. C'est très simple. On voit que c'est très simple à utiliser. On le place. Potentiomètre. Pareil. Je vais le mettre ici. Tac. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très intuitif. Il y a juste à cliquer. Un clic ici. Un clic ici. J'ai fait un circuit. Je suis content. Je vais mettre un interrupteur ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sympa de pouvoir travailler comme ceci. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà. J'ai une borne. L'interrupteur, je peux le déplacer. Et vous voyez, comme j'ai lié le circuit, j'ai réussi à l'attraper. Du coup, voilà. Je peux aussi mettre des noms à cet interrupteur. Donc, non 2, etc. Non 1. Voilà. Et on voit que ça fonctionne très, très bien pour le coup. Alors là, on a une espèce de connecteur. Donc, voilà pour le test de Tinkercad. Je ne vais pas aller forcément plus loin parce que ça, vous avez vu, j'y connais rien. Mais par contre, je vois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de circuits. Et ça me semble assez sympa. Niveau 3D, c'est plutôt sympa. Le circuit, ouais aussi. Et puis, le code bloc, on peut tester pour finir le code bloc. Je vais juste voir ce que c'est. Alors, code bloc, boîte. Ok. On va essayer ça. Ouais. Alors là, c'est un... Ouais, je pense que c'est une sorte de code. Donc, il faut... Ouais. C'est une sorte de code qui permettra, en fait, d'insérer peut-être des choses à la longue. Donc, c'est... J'ai l'impression que c'est pour insérer des choses à la volée. Mais voilà. Ça va être une suite, en fait, de codes à faire. Donc, vous voyez, il se... Il s'imbrique, en fait, les uns dans les autres. Si je le mets là, c'est comme un puzzle. Il va se mettre ici, chez des options que je peux réduire ou pas. Et puis, après, je peux passer d'une étape 1 à l'étape 2. Vous voyez, avec des choses qui se font plus ou moins automatiquement. Et je peux gérer la vitesse. Donc, étape 1, étape 2. Voilà. C'est une sorte de choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Bon. Pour moi, il n'y aura pas forcément trop d'intérêt. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce test de Tinkercad. Donc, en fait, c'est un bon outil, assez intuitif, qui est là en ligne. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, qui permet de faire plusieurs choses. La conception 3D, des circuits, on l'a vu, et des codes blocs. Bon. Si vous en avez utilité. Voilà pour ce test. C'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour voir les formations et outils. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye.